Salut mes amis et bienvenue à la maison. On part en voyage en restant ici au menu shawawa. Ce sera un shawawa au poulet donc le poulet le voilà. Beaucoup d'autres éléments comme oignon, ail, orégan, citron, tomate et pour les autres éléments on les verra au fur et à mesure. La première étape sera de faire la marinade. Citron comme ça, citron jaune, couteau jaune, coupe 2, 2, 2, couteau plonge et on presse. Un dernier, opération terminée, citron plonge, machine plonge. Il y aura marinade, garniture et tartinade. Donc trois bonnes. Le grand pour la marinade, un peu ici pour la tartinade et le reste pour la garniture. Machine c'est fini à la plonge. Le jus de citron on le réserve et on passe à l'ail. L'ail la voilà, couteau blanc, l'ail table, on crocasse grosso modo. On le réunit, un peu pour la marinade et le restant pour la tartinade. Opération terminée, le couteau blanc à la plonge et les mains à la plonge et la table sera lavé. Pour le piquant de la marinade, piment-oiseau rouge, couteau rouge, on émince grosso modo pour donner une chance à la machine. Piment-oiseau de la marinade et le couteau au repos. Pour les épices, cumin moulu, 3 g, paprika, 3 g, poivre, 3 g et sel, 3 g. Et on réserve. Maintenant on passe à la tartinade. Le voilà, origan dans les feuilles, un rebousse-poil comme ça, le cœur on peut le mettre. En fait on y va à l'œil. La trempette en réserve, la garniture la voilà. Et on continue. Donc pour résumer, dans la garniture il n'y a pas d'ail. C'est fini, les branches c'est terminé. Huit d'olive, la voilà. C'est très huit d'olive Kalamata. Pour le marinade, celui-ci. Huit d'olive, deux fois le volume, comme ça, machine miracle et on mixe. Machine miracle est bien travaillée. On secoue. Machine miracle à la plonge, elle va revenir. Comme par miracle, la machine miracle est revenue, impeccable. On la branche. Cartinade ici. Sel, 2 g. Huit d'olive, pas trop. Et pour la sauce pour la garniture, la voilà. Sel, 2 g. Huit d'olive, la mesure c'est fini. On commence par la garniture. La machine, on la secoue. Et la machine plonge ici. Pour la machine miracle, c'est terminé pour la journée. On secoue. Elle a bien travaillé. Merci. Cartinade, garniture, au frais. On passe le poulet, planche sur la planche. Le poulet avance. Gant de protection antidérapant. Le voilà, impeccable. Couteau flexible qu'on appelle couteau à filet de sol. Il est très flexible, donc très bien. Le poulet, planche. Le bol ici. On le coupe en tranches. Pas trop épaisse. Celui-ci en papillon. Dans le bol. Et on continue. Troisième. Quatrième. Poulet, bol. Marinade avec du poulet. On secoue. Il y en a plus. Impeccable. La main est propre. Et on mélange. On tourne et on retourne. On s'assure que tous les morceaux soient bien enrobés. On vérifie. Impeccable. Encore un peu ici. Encore un peu là. Tout va bien. Tout est mariné. Super nickel. Maintenant la main à la planche. Et le poulet sera mariné au frais pendant la préparation du reste. Pendant que le poulet marine, on passe à la trempette. Petit bol. Yaourt de chèvre. Nature. Le pot est vide. Impeccable à la plonge. L'huile d'olive. L'ail et l'origan. Comme ça. Un peu de poivre. Petit fouet. Et on mélange. On racle les bords. Impeccable. Le petit fouet. C'est fini. A la plonge. On goûte pour être sûr. Super nickel. Maintenant on passe à la garniture. Le bol ici. Tomate. Bon ça sera en fait un genre de salade grecque. Mais la découpe sera différente. Ça veut dire au lieu de couper les tomates en gros morceaux. Ça sera en dés. On fait des grosses tranches. Tranche, couche. Tourne et en dés. Les dés dans les bols. On continue. On égalise. Tourne, égalise et en dés. Et des bols. Le dernier. Pareil. Tourne, dés. Tomate, bol. Oignon rouge. Pareil. Comme ça. Et comme ça. Oignon, tomate. Deuxième. On tourne et en dés. Oignon, bol. Pour le couteau rouge c'est terminé. On passe au vert. Concombre. Couteau vert bien sûr. Concombre coupe 2. En 3. En 3. Encore en 3. On égalise. Et en dés. Avec un demi c'est suffisant. Celui-ci on réserve. Et le concombre dans le bol. Comme on peut le voir, c'est comme une salade grecque mais coupée plus petit. Pour faire plus grec, fromage feta. Un peu. Il est mariné à pleine marinade. Olive calamata. Deux trois cuillères. C'est toujours bien sûr à votre choix les compléter. Ceci fait, on mélange. On va de bas en haut. On fait un tourne et retourne. Super nickel. La salade ira au frais et les mains à la plongée. Maintenant, on passe à la cuisson du poulet. Il y aura deux façons. Le poulet le voilà. Première façon, ce sera sur le pic. Ce pic, les cuisines exemples de connaître. Car c'est un pic pour votre facture. Celui-ci est lavé assis, donc pas de problème. Le poulet on empile. La partie épaisse à l'extérieur. On se rauche. Et on retourne. Et on continue. Un dernier. Super nickel. La plaque dans la poêle. Et les mains à la plongée. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Le poulet dans le four. Et on en a pour 35 minutes. Il me reste 15 minutes au four. On commence par la poêle. Feu à fond. Et j'étends 200 degrés Celsius. Je suis à 200. Le poulet le voilà. Et le poulet dans la poêle. Tranche par tranche. Le bol est à la tranche. On fait la tournée. On tourne. Le poulet est coupé fin comme ça. Puis environ 3 minutes. On égalise. Et on laisse cuire environ 2 minutes. On retourne. Ça devrait être prêt. Ceux-là est un couvert en réserve. Et celui du four devrait être prêt aussi. Le gant. En effet, il est prêt. Donc très juteux. Impeccable. Pas brûlé. Mais bien cuit. Maintenant on dresse. Tout est chaud. Tout est cuit. Maintenant on dresse. C'est ici. Ici. Couverte à côté. Ça fume encore. Impeccable. Les morceaux comme ça. Le poulet est rendu quasiment jaune. Couteau jaune. Et on coupe. Donc très bien cuit. Très bien cuit. Légèrement juteux comme on peut le voir. Transporteur. Le poulet ici. Le transporteur se repose. Le couvercle revient. Et on passe à la deuxième version. Super nickel. Le pique est chaud. Le gant. Le couteau flexible revient. Et on coupe comme ça. Très joli. Bien cuit aussi. On va jusqu'au centre pour voir la cuisson. Super nickel. Le couteau c'est fini pour aujourd'hui. Et le poulet transporteur revient dans le bol. Et le poulet en réserve. Maintenant le service. Pita comme ça. Tartinade. Cuillère. Une comme ça. On étale. Le poulet comme ça. C'est assez. Changeons de pince. La voilà. Garniture. Un peu comme ça. On plie. On serre la serre. Un de près. Deuxième tartinade. Ça sera la deuxième version. Donc à la poêle. C'est assez. Pile poil. Garniture. C'est assez. Impeccable. On plie papi. Et on serre la serre. Maintenant on dresse. L'assiette. Un. Comme ça. Contrôle la qualité intérieure. Et on coupe en deux. Super nickel. Trapette pour les gourmands. Comme ça. C'est assez. Garniture. Un peu d'extra. C'est assez. Bien sûr. Le feta et les olives ne sont pas traditionnels. Mais c'est mon côté grec. Maître Hôtel. C'est chaud et rafraîchissant. Et merci à vous qui me suivez en Turquie. Et partout ailleurs. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao. Ciao.